On a décidé de monter Imagination for People, c'est une plateforme internationale multilingue qui s'intéresse à l'imagination citoyenne. Donc elle fait deux choses, repérer les bonnes idées pour vivre ensemble, une sorte de Wikipédia des bonnes idées, et puis soutenir les porteurs des projets. Et l'objectif ultime, c'est que tout ça se croise pour passer à l'échelle, de manière à ce que dans le monde, il y ait de plus en plus d'innovations, et que certaines des innovations sociales, comme on les appelle, ou de l'imagination citoyenne, des bonnes idées, des bons projets, se développent un peu partout sur la planète. Ça satisfait d'abord mon utopie de 14 ans, où je disais, ça serait bien que le monde soit un peu moins pire. C'est un peu comme le slogan, vous êtes prié de laisser le monde dans l'état où vous auriez aimé le trouver en venant. Et puis je ne l'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais. Et donc j'aimerais bien, et bon évidemment, chacun avec ses petits moyens, on se dit, non, on n'y arrivera pas. Sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète, c'est absolument incroyable d'idées, de choses, de trucs intéressants là-dedans. Et donc finalement, d'avoir quelque chose de plus humble de mon côté, de dire, tiens, finalement, juste essayer de repérer, de trouver les choses, et puis de faire en sorte que ça se sache, voilà, c'est super. On essaie de faire finalement le projet de nos rêves, parce qu'on voudrait non plus changer le monde, mais trouver les gens qui le font déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont inventé pour me vivre ensemble. Alors c'est ça que j'aime bien dans les projets, c'est, moi j'aime bien, quand on a un feu, j'ai fait, wow ! C'est-à-dire, quand on se dit, non, ça c'est complètement l'inverse, moi j'aurais, si j'étais financeur, j'aurais pas donné un sou là-dessus, et bien c'est justement ça qui marche. Donc voilà trois façons de participer. Je mets des fiches, je consulte celles des autres, etc. Je fais partie de la communauté, soit en me retrouvant avec des sous-communautés de gens, mais aussi en mise en relation internationale avec des gens qui peuvent m'aider dans différents domaines. Et puis ensemble, on va produire des ressources pour que ça serve à l'ensemble des personnes. Alors les ingrédients de la réussite, il y en a un qui est particulièrement important, qu'on oublie un peu trop souvent, et de temps en temps on l'a même oublié nous, mais c'est se faire plaisir, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner une telle énergie, c'est impossible à faire un projet. Même le projet le plus simple qu'on peut faire là avec ses voisins et tout ça, c'est impossible. Surtout dans un monde incroyablement difficile. Donc si on veut faire l'impossible, et faisons-le, et bien à un moment donné, il faut être complètement inconscient, mais aussi se faire plaisir, s'amuser. Et donc une bonne façon de se prendre du plaisir, c'est de manger. Être un peu fou, enfin je dirais un peu inconscient, parce que d'une certaine manière, il faut à la fois être très très organisé pour essayer de préparer les choses, et puis de toute manière, ce qui se passe, c'est quand même différemment. Donc on a besoin d'être un peu bizarre, mais très organisé, et puis très naïf en fait d'une certaine manière, parce qu'allons-y. Et puis de toute manière, moi j'aime beaucoup cette phrase, j'ai oublié qui d'ailleurs, qui disait mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et finalement c'est exactement ça, monter un projet c'est impossible, et donc faisons-le. Et ça, à partir du moment où on fait ça, il faut reprendre les moyens, donc il faut mettre toute son énergie, ses capacités d'organisation, plein de choses extrêmement rationnelles, et puis plein de choses assez irrationnelles, c'est-à-dire son cœur, et puis allons-y. Et après on a le droit de faire des erreurs, et on en fait, et de toute manière ça ne s'en prie pas. Alors la chose la plus importante, c'est de ne pas être seul. Je dirais le plus gros frein, c'est celui qu'on se fabrique quand on voit une porte fermée, et qu'on dit mince la porte est fermée. Et on oublie de regarder à côté parce qu'il y a une autre porte ouverte à côté. Et ça c'est un vrai frein, mais ce frein-là on l'a dans la tête en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada